bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien ça va super on se retrouve sur du sumenorwar comme vous pouvez voir aujourd'hui simplement parce que je vous avais parlé dans l'aventure suivie que je vous ferai une vidéo pour vous dire quels personnages au début du jeu j'en ai on va faire un top 10 à top 11 cette fois ci des personnages deux étoiles qu'il faut regarder qu'il faut monter qu'il faut éveiller qui peuvent vous être super utile et je lâche sur mon gros compte et je vais vous montrer un petit peu tous les personnages que je vous conseille d'essayer d'avoir enfin pas forcément essayer d'avoir mais si vous voulez les choper bien gardez les et il peut vous être super utile et ça aide des mobs logiquement enfin comme c'est des mobs deux étoiles c'est super facile de les avoir par rapport à d'autres mobs et du coup vous pouvez facilement monter leurs skills et vous allez voir que moi j'en ai encore pas mal et que j'utilise toujours donc donc voilà on va commencer par le premier que moi en tout cas j'ai chopé assez facilement au début et que j'ai gardé c'est le garoud à eau donc pourquoi enfin je vous montrer en éveillé ce sera mieux alors où est ce qu'il est il est là voilà konami wa il ya pardon qui est un support qui est complètement au petit et donc ça franchement si vous l'avez garder le monter le le plus haut possible moi il est que il est quatre étoiles je crois niveau 30 le mien j'ai bientôt le passé cinq étoiles parce que déjà de 1 c'est un support de malade parce qu'il ya un sort qui vous permet de re-remplir la jauge d'attaque des alliés en et en plus ils vont taper plus fort donc du coup genre il ya votre dps qui tape et ben avec konami wa faites ressurgir dessus juste après vous le mec retape et en plus il tape plus fort donc c'est complètement broken et en plus de ça il a un il qui est vachement bien donc réduit tous les effets nocifs des alliés et récupère les hp de 15% et alors quand il est monté je vous montrez donc moi il est monté à fond donc voilà le soin augmente de 30% et vous avez deux temps de cause en moins donc en gros vous pouvez le faire tous les trois tours ce qui est pas dégueulasse donc moi j'utilise très souvent c'est un très très bon mob franchement c'est un des meilleurs que fin c'est vraiment ce que je vous conseille parce que il est vraiment en plus les gars houda sont pas trop difficile à avoir donc du coup c'est assez facile de monter ses skills et après au niveau des runes je ferai ça dans une autre vidéo vous avez bêtement sur le site que je vous avais dit suivez me dans warco ou swdb vous regardez les bulls ou alors vous regardez dans les notes des joueurs enfin c'est un personnage très joué donc du coup vous allez en voir plein de versions différentes et à vous de faire la vôtre ensuite personnage que l'on drop au début c'est le cerber je vais vous le montrer en éveillé se transforme en siec donc moi je vais garder jusque très longtemps et puis après en fait je suis arrivé à un endroit où je pouvais en dropper genre casier à l'infini du coup j'ai monté le mien et maintenant je les j'ai foot parce que voilà il est il était éveillé mais genre il me servait plus à rien fallait que j'utilise pour augmenter un mob jusqu'à 5 étoiles du coup je les foot mais je peux en choper très facilement alors monter très rapidement si j'en ai vraiment besoin c'est un très très bon mob parce que de 1 il va attaquer très fort et en plus il va pouvoir booster les alliés avec son sort que vous débloquez qui s'appelle début de chasse donc augmente l'attaque de tous les alliés et les coups critiques pendant trois tours donc c'est quand même pas mal surtout que quand il est je sais pas si j'en ai un là pour vous montrer si voilà non je serai pas vous montrer faudrait qu'ils soient éveillés enfin en gros vous pouvez réduire le temps donc pour le faire une fois tous les quatre tours il me semble et enfin en plus c'est super facile éveillé quoi regarder il faut quasi rien il faut deux moyennes et 15 fait enfin voilà ça en plus vous le drop enfin vous donne au début du jeu donc de toute façon vous l'avez donc gardez le monter le utiliser le éveiller le franchement ça très très bon personnage pour attaquer en deux étoiles ensuite j'ai choisi de vous montrer le yeti de feu qui s'appelle tantra si j'arrive à le trouver il est là c'est pas elle non plus c'est celui là voilà donc tantra qui est un tank healer donc qui a un super bon perso qui est aussi très facile à avoir vous pouvez le dropper dans le shop vous pouvez le dropper dans le scénario vous pouvez le dropper dans les vélins enfin vous pourrez vraiment l'avoir très facilement encore une fois les skis sont super facile à monter toute façon les tous les mobs que je vais vous montrer là logiquement vous devez pouvoir les monter avec leurs skis la font très facilement et c'est pour ça qu'ils vont être fort parce que comparer enfin vaut mieux avoir un mob deux étoiles avec ses skills à fond plutôt qu'un mob trois étoiles qui fait à peu près la même chose avec ses sorts niveau 1 donc du coup c'est pour ça que moi je dis les mobs deux étoiles sont très utiles au début du jeu et vous pouvez aller très très loin dans le scénario voir le finir avec uniquement des mobs deux étoiles que vous allez monter bien sûr mais qui à la base sont des étoiles sont des deux étoiles naturel et encore une fois éveillé il est très facile celui-là s'il donne il demande un peu plus de ressources mais franchement est très très bien et ce qui est très très fort c'est son shield enfin c'est un île mais qui fait un chine en gros c'est créer un bouclier de ce qui vit 50% de vos pv max et tous les tours vous avez récupéré 15% et vous pouvez faire ça et quand il est éveillé faudra vraiment que je mette un truc sur le côté pour que je puisse regarder parce qu'en fait je les ai enfin gelé le mobs là mais sur mon sur mon compte sur le serveur global mais je vais essayer de regarder pour vous dire parce que je suis pas sûr mais normalement il me semble que son son on va dire son shield réduit de cooldown quand on monte de niveau je vais taper vite fait en trace swdb je veux dire ça tout de suite voilà moins un cool donne quand il est monté au niveau 4 donc voilà vous pouvez le faire une fois tous les quatre tours au cas un tour où vous récupérez pas de pv en fait donc c'est vraiment très fort surtout que c'est un personnage qui est en cas donc c'est pas un support donc du coup pour l'utiliser pourtant qu'il est et en plus il est très très fort pour pour les donjons devant parce que voilà c'est un élément feu vous allez runer full rune énergie pourcentage de hp donc il va avoir beaucoup de vie donc lui le shield sur lui ben il ça va faire beaucoup de pv et il va le faire très souvent du coup il va récupérer ses cpv il fasse faut vraiment que il ya même en arrêt je pense qu'il peut être pas mal faut vraiment le tuer en un tour parce que sinon il va soigner va s'année va s'année et en plus sont sa deuxième attaque son explosion de feu tape par rapport à vos pv donc du coup plus vous êtes pv plus vous allez taper donc du coup c'est un temps qui fait pas mal de dégâts et ce le fire burst la réduite de 1 de cool donne quand il est monté à fond donc c'est vraiment bien et après l'auto attaque voilà ça tape et ça réduit la vitesse donc en fait c'est un temps que support parce que voilà là celui-là il réduit la vitesse d'attaque et celui-là réduit aussi de la vitesse d'attaque et celui-là soigne donc du coup c'est un très très bon mobs moi en tout cas dans ma série sur le serveur asiatique je vais essayer de le chopper parce qu'il va m'être trop utile et franchement c'est un excellent perso autant au début du jeu que en fin du jeu c'est un très très bon il est un très bon kit de sort maintenant shannon donc on va passer élément vent donc shannon voilà c'est le petit lutin vent qui est ici quand il est éveillé il se transforme en shannon je vais vous le montrer moi je l'ai il est 5 étoiles il est bien ruiné et tout c'est un excellent perso le voilà alors pourquoi c'est un excellent perso tout simplement je vous le montrer le mien parce que c'est un support qui est utilisé par à peu près 100% des gens donc tout le monde là à très haut niveau et à bas niveau parce que tout simplement de 1 les skills sont montables très facilement donc vous voyez là il en faut 8 ici 6 ici et 2 ici donc qu'est ce que font ces sorts et pourquoi elle est très utilisée parce que vous pouvez en gros avec ça soit bête auto attaque on va dire le premier la boule d'esprit vous pouvez geler les ennemis première chose vous pouvez genre les empêcher de jouer pendant un tour ou deux ça ça dépend 50% de chances de le faire donc le deuxième vous vous attaquez tous les ennemis vous réduisez la vitesse d'attaque pendant deux tours sur chaque cible et en plus vous pouvez le faire une fois tous les deux tours quand il est monté à fond donc un tour sur deux vous tapez tout le monde et le troisième skill c'est augmente l'attaque des alliés et la défense pendant trois tours utilisable dans quatre tours donc c'est vraiment c'est op en fait non c'est pas tous les deux tours c'est tous les trois tours parce que là c'est enfin les stats sont jumelles j'ai dit une congé donc c'est vraiment très bien parce que vous commencez le combat vous faites ça ça augmente l'attaque et la défense depuis ils vont taper plus fort ils vont prendre moins de dégâts c'est vraiment très fort et en plus de ça jean est un personnage qu'on joue avec des runes désespoir donc qui vous donnez un taux d'assommoir donc ça veut dire vous pouvez genre stone les gens donc en plus de ça le fait qu'avec la décélération vous avez tapé tout le monde eh ben vous avez une chance de stone techniquement tout le monde en plus de enlever leur vitesse d'attaque du coup vous empêchez tous les mobs de jouer et ça fait en sorte qu'on gros les mobs à très haut niveau les mobs tapent une fois le temps que vous tapez deux ou trois fois en gros plus ou moins donc c'est vraiment super utilisé à monter le plus haut possible très rapidement les runes soit assez casse-couilles à avoir mais ça c'est pas trop compliqué moi je la joue avec de la précision parce que j'ai pas d'autres une pour le moment focus et que je trouvais que celle-là était vraiment pas mal et je puis que celle-là monté à plus neuf et franchement le perso sera pas mal ça me fait 50% de précision donc j'ai comment dire 37% de fin pas mal de pour cent de chances de stone tous les gens et franchement le perso est pas dégueu du tout ensuite le prochain parce que je vous ai présenté c'est un personnage des gars qui est très fin qui est pas très utilisée au bas niveau enfin à pas de niveau il est utilisé mais je trouve que les gens ne l'utilisent pas assez à mon goût c'est le diablotin de vent qui quand il est transformé s'appelle fine fait que je le trouve voilà non ralph pardon finissait le sel c'est le haut pourquoi ralph est très fort parce que tout simplement c'est un personnage qui est un nuker donc fait énormément de dégâts et qui tape en zone regardez son ultime et on va dire attaque des multiples ennemis en même temps avec une lance donc ça va taper tout le monde plusieurs fois donc ça va faire ta 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 3 c'est 3 ou 4 fois que ça va taper tout le monde ça fait d'énormes dégâts si vous jouez critique c'est monstrueux parce que vous pouvez faire beaucoup de coups critique et enfin le mec peut vraiment clean beaucoup de trucs tout seul et il est pas mal utilisé pour des donjons genre necropolis pour ceux qui connaissent parce que c'est un un boss qu'il faut attaquer beaucoup de fois par tour pour pouvoir lui enlever des dégâts en fait donc là le fait qu'il puisse taper plusieurs fois c'est très utile parce que ça va enfin ça va beaucoup vous aider et ralph si vous le choper et bien essayez de l'éveiller si vous l'avez déjà éveillé regardez le montez le c'est un très très bon perso et je pense si j'ai pas de conneries que ça se joue coup critique je vais encore une fois les perso que je vous présente là c'est des bons perso mais enfin c'est des deux étoiles qu'il ya beaucoup mieux que ça mais c'est parce qu'ils sont très faciles à utiliser et à monter que les gens les utilisent donc le truc donc l'ulti on peut le faire une fois tous les trois tours le deuxième sort c'est celui ci ça attaque les ennemis et s'augmente les champs de co-critique de 5% ah ouais vous faites ça au premier tour après vous faites votre ulti ça vous pouvez faire tous les deux tours quand il est monté et ça c'est la grosse auto attaque ça attaque les ennemis et augmente votre vitesse d'attaque pendant deux tours si tu obtiens des coups critiques donc faut vraiment jouer coup critique là je regarde les gens le joue rage l'âme donc dégâts critiques et chances de coups critiques donc voilà c'est un truc assez assez logique quand on voit c'est ce qu'on voit c'est ça ensuite il ya l'autre diablotin qui est très très bon c'est le diablotin eau qui évolué s'appelle fine si je le retrouve dans la liste il doit être au début le voilà il s'appelle fine donc lui enfin la différence avec le vent c'est qu'il faut aussi beaucoup de dégâts et qui tape plusieurs fois mais mono cible lui mais il fait plus de dégâts logiquement puisqu'il tape qu'une seule personne mais il est très utilisant en fait pour le dragon non pas dans le géant en b10 donc dixième étage parce que il ya des gens ils le jouent avec trois films comme lui donc trois fois le même la fée de lumière qui a le pouvoir d'être invincible pendant deux tours je pense et le inferno de de eau quand je veux montrer là parce que il ya une compétence qui augmentent voilà les taux de critique de 23% des alliés donc du coup c'est assez très fort donc il est juste utilisé vraiment pour dire juste pour le bonus de leader les gens il ya des techniques tapent un petit peu sur youtube vous mettez diablotin eau géant b10 vous allez voir il ya pas mal de vidéos pour vous montrer comment il faut faire et en gros le perso est très fort parce qu'il a de 1 une balle de glace qui fiche ennemis pendant un tour donc ça c'est très très fort pour les faire une fois tous les trois tours quand il est monté à fond donc ça logiquement vous avez 100% de chance donc vous le faites sur l'ennemi il va pas jouer pendant un tour ou deux fins à dépendre deuxièmement en fait avec votre roi vous allez ce que vous allez faire c'est vous allez en stone 3 avec vos trois gobelins enfin vos trois diablotins et vous allez taper les deux autres à l'extérieur en attendant puis dès qu'ils reviennent vous allez en stone de l'autre et ainsi de suite enfin c'est c'est une toute une technique à avoir mais logiquement c'est faisable et avec votre inferno vous en se tenez aussi donc c'est faux enfin ça se joue pas en genre en mode automatique mais vous avez beaucoup de chances de réussir le donjon avec très peu de ressources en fait et ce qu'il ya de très très fort c'est son dernier source donc son ulti que j'appelle ça toujours qui augmenter enfin fait 30% de dégâts en plus et réduit de 1 le cooldown et c'est monstrueux parce que voilà un fiche de gros dégâts avec de multiples coups de poignard et des dégâts continu pendant deux tours si tu obtiens un coup critique donc pourquoi il faut le jouer 100% de coup critique tout simplement parce que enfin 100% non 70 et quelques pourcents parce que avec le bonus du inferno vous allez en faire quasi tout le temps mais il faut vraiment essayer d'avoir le plus pour cent de critiques possible en fait il va mettre des dots sur le sur par exemple sur le sur le géant vous en tapant très fort le géant les gens on va vous retaper ça va vous tuer mais les dots vont rester sur le mode donc ils vont en avoir entre 3 et 5 je crois enfin c'est vraiment beaucoup qui l'en met et une fois que les dots sont mis en gros pendant deux tours il va prendre des dégâts et avec vos trois gobelins enfin diablotin je sais pas pourquoi je dis toujours gobelins qui vont mettre des dots dessus vous allez en mettre donc jusqu'à 9 dots dessus je pense que c'est et pendant ce temps là vos trois diablotin vont mourir mais ils vont mettre beaucoup de dégâts au moque pendant deux tours et votre fée en fait va s'immuniser du coup elle va survivre pendant les deux tours où il ya les dégâts et logiquement vous avez assez de dégâts pour finir le géant et vous réussissez le donjon comme ça c'est une technique qui fonctionne c'est assez fin c'est comment dire ça c'est chiant à mettre en place mais c'est vraiment sympa à jouer moi je suis en train de le préparer son monde sur mon gros compte j'espère que ça va fonctionner si ça fonctionne pour tous les états je vous ferai des vidéos toute façon mais franchement c'est un truc que j'ai envie de tester parce que voilà c'est un truc un peu spécial j'essaie de choper les mobs qu'il faut je mets sur le côté et il manque plus que le inferno elle a fait et normalement je serai prêt pour le faire que j'essaierai de vous faire ça en vidéo pour vous montrer ensuite on va passer à la machine de guerre le ramagos donc celui-là l'ours de guerre vent qui une fois éveillé devient une machine de guerre il est ici parce que tout simplement c'est un personnage que l'on joue faut le pv parce que il a un sort qui est complètement op qui s'appelle coup direct clean shot en anglais qui une fois monté se fait tous les trois tours je crois je vais vous montrer le mien voilà donc moi il est 5 étoiles et il a 17 presque 18000 hp non 18000 hp et alors pourquoi c'est pété parce que simplement on pouvait le faire tous les 4 tours et alors réaliser le truc inflige la même quantité de dégâts que tu as subi de l'ennemi et récupère un tour supplémentaire c'est donc en gros moins vous avez de pv plus vous allez taper fort et comme moi j'ai genre 17000 pv quand je suis en dessous de fin je suis genre à en dessous de 50% logiquement je vais taper dans les 10 11 milles de dégâts et en tout cas dans le scénario il ya très peu de mob qui ont plus de 11 mille pour cent de dégâts enfin 11 mille pv donc du coup vous une chotez le mob vous récupérez un tour et puis vous pouvez faire votre petite flexion qui vous rend 30% d'hp qu'augmente votre défense vous allez reprendre un petit peu de dégâts deux trois tours après vous pouvez le refaire boum vous le finissez enfin j'ai fait une vidéo il ya pas longtemps pour vous montrer que j'arrivais à soloter des zones avec ramagos uniquement parce que son sort est complètement op et son auto attaque réduit la jauge d'attaque des ennemis donc du coup ça vous permet parfois enfin au bout de x temps genre de de gagner un tour en gros vous tapez une deuxième fois derrière et comme une contre attaque si vous voulez parce que vous avez baissé la jauge d'attaque c'est que si vous avez plus vite que lui vous avez tapé avant et mais sinon voilà c'est vraiment le perso qu'il faut essayer d'avoir au début il peut vous aider dans tout le scénario et même dans beaucoup de donjons parce que il est complètement fumé enfin faut le dire quasi tout le monde en a un sur sur sumer en au revoir parce que c'est vraiment limite c'est déséquilibré parce qu'il est vraiment trop fort ce personnage et il est très facile à avoir plus leur dans le shop dans les vélins pouvaient le drop dans leurs une saune je crois que c'est les rimes de ni un truc du genre enfin c'est vraiment monstrueux comme personnage et je vous conseille vraiment de la voir ensuite il nous en reste quatre donc on a une vingtaine et demi je vais compter une demi heure pour tout vous montrer je ferai je mettrai dans la liste enfin je ferai la liste en dessous de la vidéo dans la description comme ça vous pouvez voir juste les persos si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo on va parler d'un support qui s'appelle lulu pour ceux qui suivent la série en asie on a chopé sa son frère celui qui s'appelle lala qui est enfin la même chose niveau feu mais qui est moins utilisé parce que voilà c'est pas du tout le même genre de personne donc c'est pas là là c'est lui voilà donc c'est un personnage que j'ai moi tout simplement parce que c'est un des meilleurs healer du jeu à bas niveau d'ailleurs je ne sais pas où il est il doit être là dedans oui il est là donc je vais vous le montrer parce que allez revient de l'autre côté donc je vous disais que je préparais le truc pour les gobelins c'est pas une c'est pas une bêtise enfin la diablotin alors lulu mais je n'ai pas pris ou quoi mais si je lui prie mon dieu ah non elle est là voilà donc lulu qui est un énorme support à bas niveau monde que je les monté enfin j'ai réussi à finir le scénario grâce à lui ou elle je ne sais pas comment parce que voilà c'est une baisseur spéciale qui est un énorme perso parce que c'est un très très bon healer il a deux heals donc il peut soigner de 25 enfin en gros il vous rend un gros 40% de vos pv il peut le faire une fois tous les deux tours ce qui est franchement pas dégueulasse et alors il a un hill de zone qui vous rend 50% de vos hp techniquement enfin on va plus dire 30 35% de vos hp et vous pouvez le faire une fois tous les quatre tours et en plus de ça il retire tous les effets nocifs donc tous les dots les stuns les trucs comme ça donc c'est vraiment super fort et alors il ya un combo qui est très connu c'est le combo lulu konamiwa parce que lulu peut soigner en zone et retirer tous les effets nocifs et konamiwa peut soigner zone et retirer tous les effets nocifs et en plus de ça ressurgir du coup vous faites à chaque fois ressurgir sur lulu du coup il peut faire son hill quasi tous les tours des mobs donc à chaque fois que les mots vont taper vous allez pouvoir faire un hill sur quelqu'un et vous pouvez voilà augmenter la 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 jauge d'attaque la vôtre donc du coup à chaque fois vous avez faire une autre attaque vous vous tapez plus vite derrière enfin voilà c'est un combo très connu c'est lulu konamiwa c'est très enfin c'est fort utilisé à bas niveau un peu moins haut niveau parce que enfin si mais faut le monter genre quatre étoiles et va être des très bonnes ruines vous pouvez voir lulu j'ai retiré toutes ses runes par il n'y a pas longtemps parce qu'il ya un événement on pouvait retirer les runes gratuitement du coup je les fais sur tout le monde est comme ça j'ai pu remettre les runes sur qui je voulais ensuite on va parler d'un personnage dégâts qui est vraiment pas mal au début du jeu c'est l'élémentaire de feu je vous le montrer une fois qu'il est éveillé s'appelle brémis il est dans les tout premiers et là voilà brémis qui est un nuqueur qui va faire très enfin vraiment beaucoup de dégâts en très peu de temps parce que déjà de 1 il ya un passif les dégâts des coups critiques sont augmentés de 50% bam direct donc le mec il a un effet d'un passif qui augmente déjà ses dégâts critiques de 50% donc déjà il pose ses balls de plus les élémentaires sont très faciles à dropper parce qu'il ya deux ou trois zones où vous pouvez dropper les élémentaires de chaque élément donc franchement c'est très facile à remonter deuxième sort provoque une explosion pour attaquer l'ennemi les dégâts infligés sont proportionnels au match des pv des ennemis plus l'épée les ennemis ont pv plus vous vous allez faire de dégâts et c'est très très fort parce que c'est juste fin pour le faire tous les trois tours quand il est augmenté mais c'est un peu genre un peu pas cheaté mais c'est enfin c'est vraiment très fort parce que les gens le jouent dégâts de coups critiques coups critiques fin taux de coups critiques donc rage l'âme ou alors full taux de coups critiques pour être sûr d'en faire un puisque toute façon vos dégâts critiques sont augmentés par votre passif du coup ça vous fait d'énormes et dégâts et votre auto attaque voilà ça attaque l'ennemi avec des griffes et ça peut infliger des dégâts continu pendant deux tours si on fait un coup critique donc du serve ça c'est vraiment un personnage faut jouer coups critiques et ça va faire beaucoup de dégâts malheureusement il est fort il est très 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 squishy parce que ben voilà c'est un personnage soit tu fais des dégâts soit tu tanks tu peux pas faire les deux il y a que ramagos qui peut faire ça et même quasi tous les ours en général dans le jeu sont très très forts pour ça mais voilà j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que les autres autres sont des trois étoiles donc là on parle plus sur des deux étoiles et franchement brémis qui est un très bon perso si vous n'avez pas de gros dps feu au début du jeu ben essayez de le choper parce que voilà il est très très bon à éveiller il est très facile je crois que j'en ai un de côté je suis pas sûr non j'ai pas ici j'ai sur l'autre compte que je peux changer de compte juste pour montrer ça mais en gros voilà il est c'est un très très bon perso surtout que les runes que vous devez utiliser c'est des runes lames au tout début du jeu et les runes lames sont très faciles à voir puisque c'est à partir du deuxième ou troisième dans cette seule troisième endroit du scénario donc si vous chopez au début du jeu gardez-le ruinez le et ça peut être monstrueux vous jouez atteint pour cent d'attaque pour cent de co-critique pour cent de pv sur le troisième pour éviter genre de crever en un tour vous avez le temps de faire un saut ou deux quand même et franchement ça vous fera gagner pas mal de de dégâts dans votre équipe et donc voilà ensuite on reste dans les feux on va parler d'un support très connu encore une fois qui s'appelle colline une fois évolué c'est la harpu la harpu de feu elle est ici moi je l'ai je l'utilise pour le dragon et pour necropolis parce que c'est un personnage support je vous ai dit mais qu'il fait quand même des dégâts donc elle a un soin qui récupère mais je vais vous montrer la mienne pour vous montrer voilà les sorts donc ça se joue étonnamment fatal focus parce que je vous dis vous avez fait quand même pas mal de dégâts j'ai des runes de mer sont pas montés ni rien mais j'utilise juste pour pour le fait qu'elle tape plusieurs fois en fait pour le moment alors on va monter les sorts un par un donc le premier c'est l'auto attaque attaque deux fois l'ennemi avec un robot kick un putain et augmente les chances d'affilibrer ses défenses pendant deux tours donc si vous avez de la chance vous allez baisser la défense de l'ennemi et vous allez taper déjà deux fois et comme je vous expliquais necropolis c'est un mob vous devez taper plusieurs fois pour enfin pouvoir lui enlever des pv enfin c'est bizarre donc faut vraiment maximiser le nombre de enfin de dégâts vous allez faire partout pas forcément beaucoup de dégâts mais vous pouvez le taper plusieurs fois du coup c'est très utile pour ça à éveiller elle est très très facile il faut vraiment très peu de ressources le deuxième c'est lance des lames à serrer donc qu'elle en envoie 4 je crois 4 ou 5 quatre petits coups et ça va empêcher aux mob de récupérer ses pv donc si le mob ou le boss agent un truc qu'un il un poteau qui lui rendu il à côté de lui eh ben il pourra pas reprendre de pv il pourra faire le sort mais il restera au même nombre d'hp qu'il était avant donc c'est vraiment bien pour ça vous pouvez le faire tous les trois tours quand il est monté à fond et alors le dernier voilà il faut encore que je le montre il manque encore trois harpus pour le faire monter c'est un heal de zone qui augmente votre puissance d'attaque pendant trois tours donc ça va vous rendre des pv et en plus vous allez taper plus fort pendant trois tours donc quand il est monté à fond vous pouvez le faire une fois tous les trois tours nous concours vous pouvez tout le temps sur le buff d'attaque de la colline et c'est super fort encore une fois que je vous dis les dragons ligné au police et même pour le scénario parce que voilà c'est un il et ça fait quand même des dégâts donc c'est pas dégueulasse comme personnage vraiment en tout cas j'utilise beaucoup pour le moment je viens de la passer 4 étoiles j'étais hier ou avant tir je suis plus elle est déjà niveau 25 tellement que j'utilise donc je vais essayer de la passer 5 étoiles comme tous les autres supports et même comme tous les autres perso que j'utilise mais on voit là ça met du temps j'en ai un j'ai déjà cinq persos 5 étoiles le prochain ce sera konami wa je pense et ensuite j'essaierai de monter colline voir comment dire le samouraï vent voilà kato ça il faut faut que je les veille parce que c'est vraiment très très fort ce personnage là mais je vous montrerai dans une autre vidéo je ferai des tutos tout ça et alors on va parler du dernier mob de deux étoiles qui est vraiment très très fort c'est un tank support qui s'appelle rakaja c'est un yeti je vais essayer de le trouver parce qu'il y a beaucoup de mob ici il est là donc rakaja qui est encore une fois un personnage tank un peu comme son frère feu mais lui qui est enfin son il est un peu spécial en fait c'est en gros récupère tous les pv des alliés en fonction du monde d'allié survivants donc en gros vous pouvez le faire assez souvent je vais regarder je crois que c'est tous les trois ou quatre tours rakaja quand il est monté à fond donc en gros plus vous allez d'alliés et plus vous allez reprendre de pv du coup vous allez faire souvent vous allez rendre beaucoup tant que tout le monde est vivant en fait donc du coup c'est un perso qu'il faut jouer avec un deuxième île soit avec un perso qui boeuf la défense et j'ai perdu ma connexion face pas grave on a en local de toute façon et de toute façon c'est le dernier que je devais vous montrer donc c'est pas grave donc rakaja il est ici voilà vous pouvez le faire tous les trois tours quand il est monté à fond donc voilà tous les trois tours vous allez avoir un île sur tout le monde est très fort donc ça vous rend 35% d'hp je pense même plus enfin je sais pas combien ça rend mais c'est vraiment beaucoup parce que plus vous êtes mot plus vous allez pouvoir les îles ensuite il a un gros coup qui attaque les ennemis avec deux coups rapides et une chance de les assommer pendant un tour donc voilà c'est pas mal celui là vous pouvez le faire tous les deux tours quand il est monté à fond et son auto attaque ça attaque deux fois aussi avec des coups rapides et ça peut réduire la vitesse d'attaque donc c'est un très bon tank support en fait encore une fois qui peut être utilisé pour les dragons et necropolis parce qu'il tape deux fois même avec son auto attaque et ses deux sortes à deux fois donc il va arriver en fait appuie avec son auto tout vous avez plus ce rapide celui les fins c'est un franchement c'est un bon perso très facile à avoir très facile à monter et très facile à ruiner qui joue aussi full rune énergie donc full full pv en fait et enfin voilà après je sais pas si les deux yeti dans la même équipe ça peut être bien parce que souvent on essaie d'allier les éléments comment dire genre l'élément vent est fort contre l'élément eau et l'élément feu est fort contre l'élément vent donc du coup je sais pas si un feu et un vent genre ça ça se synchronise bien enfin faut voir enfin moi en tout cas ce que je fais souvent c'est soit une team full vent soit des dps feu et des supports vent ou ou donc moi j'essaie de varier selon les mobs et tout ça qu'on tape mais sinon franchement c'est un très très bon perso je vous conseille de le garder vous en choper en début du jeu même en l'été vous pouvez le monter si vous n'avez pas de temps que support entre guillemets vent vous pouvez le garder il est très très fort moi il ya un combo que j'utilise beaucoup c'est enfin c'est même une équipe que j'utilise sur mon compte sur le serveur global c'est bernard donc c'est enfin je vais vous montrer c'est lui le comment dire le griffon vent chanone parce que bernard et chanone eux vont augmenter votre jauge d'attaque et votre vitesse d'attaque donc du coup vous avez tapé plus souvent la chanone elle va augmenter votre défense et votre attaque et le rakaja lui va vous soigner donc du coup chanone va protéger vos perso pour pas qu'ils meurent en fait et vous vous allez les soigner avec rakaja tout le temps donc ça vous fait un gros temps et en plus de ça vous prenez un gros dps air genre le samouraï ou moi j'utilise barque c'est le le comment dire le chevalier enfin le pirate le pirate vent je crois qu'il s'appelle en normal c'est capitaine pirate voilà capitaine pirate vent donc ça vous fait une team full vent vous mettez bernard comme comme attitude de leader du coup ça augmenter votre attaque de 30% pour les perso vent vous avez quatre perso vent qui font très enfin vraiment beaucoup de dégâts bon bah c'est pas grave je vais répondre je vous remercie de regarder cette vidéo les amis ciao ciao ciao